Bonjour les entrepreneurs, aujourd'hui je vais vous dire ce que vous devez faire de votre épargne. Bonjour, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur comme vous. Et aujourd'hui je dirige le cabinet FICO avec mes 35 collaborateurs. J'accompagne au quotidien la vie de centaines d'entrepreneurs, essentiellement à Paris et en Ile-de-France. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager tous mes conseils, toutes mes recommandations à travers mes vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mon actualité. Vous recevrez des vidéos chaque mardi et chaque vendredi si vous activez la clochette. Aujourd'hui nous allons parler de gestion de patrimoine et plus particulièrement de la gestion de votre trésorerie. Tout d'abord si vous avez la trésorerie à titre personnel, nous ferons une vidéo ensemble à ce sujet. Car il y a beaucoup de produits très variés et chaque produit aura un avantage en fonction de vos objectifs. Il faut donc que nous déterminions vos besoins ainsi que la répartition actuelle de votre patrimoine et de votre trésorerie pour déterminer une stratégie précise. Car aujourd'hui nous allons surtout aborder la trésorerie de l'entreprise. Comme vous le savez tous aujourd'hui, les placements financiers ne rapportent rien. Si vous avez un compte à terme, si vous avez un compte rémunéré, les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Il n'est pas bon de l'avoir de la trésorerie aujourd'hui car elle ne rapporte rien. Au contraire, il est bon d'avoir une stratégie d'investissement et de profiter de ces taux bas. Et j'invite à ce titre mes clients à investir en empruntant pour la réalisation de projets. Que ce soit pour le rachat d'une entreprise ou le rachat de leurs propres locaux ou de simples investissements immobiliers. Lorsque vous avez de la trésorerie dans votre société, l'objet n'est pas de prendre des risques et de pouvoir toucher une rémunération attrayante. Vous devez gérer votre trésorerie comme un bon père de famille. J'ajoute également que j'aime rappeler à mes clients qu'il est bon d'avoir une trésorerie dans la société qui couvre les charges fixes durant 6 mois. Pour prémunir le dirigeant de tout événement exceptionnel qui ferait qu'il n'ait plus de chiffre d'affaires encaissé pendant 6 mois. Au moins avec cette trésorerie disponible, on est capable de surmonter cette difficulté. C'est pour moi un matelas important à avoir dans une société. Alors si vous n'y êtes pas encore, essayez de constituer ce matelas. Une fois ce matelas constitué, vous avez une trésorerie restante qui va vous permettre d'investir. Et le meilleur des investissements aujourd'hui, à mon sens, c'est d'acheter vos propres locaux. Ainsi, vous ferez une opération patrimoniale très intéressante. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous invite immédiatement à aller regarder au sujet de l'achat de ses propres bureaux ou de son local commercial. Car il y a plusieurs manières de financer et d'acheter ses propres locaux. Vous pouvez l'acheter à titre individuel, mais également à travers une SCI soumise à l'IS ou soumise à l'IR ou acheter à travers une holding. Tout dépendra de l'emplacement de votre trésorerie disponible. Alors ne ratez pas ce meilleur placement en achetant vos propres bureaux et vos locaux commerciaux. N'hésitez pas à me poser toutes les questions à ce sujet en utilisant la zone commentaire. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501